... Si je puis me permettre, trois petits commentaires sur des contributions extrêmement riches et positives dont je partage l'essentiel. La première, c'est une petite interrogation sur les propos de M. Folleroux. Je ne pense pas en tout cas que les téléphones portables aient échappé à la CNCIS au motif qu'ils étaient hors sol. Je crois que c'est exactement l'inverse. Un des miracles de la loi de 1991, qu'il ne faut pas trop décrier parce qu'il faut quand même se rappeler les errements de la présidence Mitterrand en matière d'écoute, c'est que l'évolution technologique des téléphones est parfaitement rentrée dans le système CNCIS. Il n'y a pas de doute là-dessus. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé. C'est la distinction qui a été fondamentale pendant longtemps entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a considéré que la norme régissant la surveillance extérieure n'était pas la même que la surveillance intérieure. Et que autant sur la seconde, on devait avoir des normes précises, autant on a considéré qu'au fond, la France faisait ce qu'elle voulait sur les ressortissants des autres pays. Et comme l'a expliqué M. Folleroux, c'est ça qui est en train, difficilement en effet, d'évoluer. Et je veux dire que le motif pour lequel ça évolue, ce n'est pas en effet un motif démocratique, je vais à l'appui de ses dire, c'est la réalité. Qui est qu'un certain nombre de personnes qu'on surveillait à l'intérieur, se sont projetées à l'extérieur. Je veux parler de l'immigration, si je puis dire, combattante vers la Syrie et l'Irak. Et ça a obligé à repenser l'union qu'il devait y avoir entre deux systèmes qui étaient jusqu'alors tellement opposés qu'on avait un système de renseignement complètement différent pour l'un et pour l'autre. La troisième chose et dernière que je voudrais dire, c'est la distinction immorale-illégale. Alors, il n'y a depuis longtemps aucun rapport entre la moralité et la loi. Je crois qu'on aurait du mal à y trouver des liens constants. Et donc, que les services fassent des choses immorales ne me trouble pas, comme d'ailleurs beaucoup d'autres. Mais que les services fassent des choses illégales, alors c'est un tout autre problème. C'est un tout autre problème. Et je crois que tous les efforts qu'ils ont fait depuis 30 ans avec beaucoup de difficultés, c'est quand même d'empêcher les services de procéder à des choses illégales. Et le grand reproche, pour ma part, que je fais à la loi de 2015, c'est que, par exemple, elle s'est intéressée à des techniques qu'elle autorise, par opposition au statut couranté, alors qu'elle n'est pas partie du fait que, moi, j'aurais préféré qu'on légifère sur l'intrusion de la vie privée. Ce qui fait que cette loi va être caduque très rapidement, puisque les techniques évoluant, etc. Et je reprends l'exemple des drones, il n'y a rien dans la loi sur les drones. Alors les drones sont un moyen de surveillance comme un autre, et la préfecture de police, me dit-on, a des drones. La loi ne légifère pas. Et donc la tentation de l'illégalité est grande, au nom de la sécurité naturellement, pour employer des moyens que la loi n'a pas prévus. Je rappelle quand même cette logique policière irrésistible, qui est, ne me cherchez pas des poux dans la tête, car je travaille à votre sécurité. Et peu de gouvernements sont quand même insensibles à ce genre d'argumentaire. Merci. Alors, mon propos était sans doute un peu trop rapide. J'ai bien conscience que la loi de 91 était une loi historique, où, pour la première fois, le législateur intervenait sur un champ qui, de tout temps, en tout cas, regarde de l'évolution technologique, était du domaine réservé de l'État, et vraiment le champ de la raison d'État. J'ai bien conscience également que dans les rapports de la CNCIS, il était clairement mentionné que le téléphone mobile ne pouvait pas rentrer dans le champ, justement, de l'article 20 de la loi de 91, sur l'exception à l'artienne. Donc, ce n'était pas, à mon propos tout à l'heure, on ne visait pas une forme d'aveuglement de la CNCIS, mais était d'une façon de vous rapporter quel a été le raisonnement tenu au sein des services de renseignement, de renseignement intérieur, policier. Et alors, je voudrais juste ne pas être trop long, mais rappeler tout de même que c'est l'exception à l'artienne qui a été avancée par l'ancien patron de la DCRI pour surveiller les communications d'un journaliste au motif qu'il y avait une infraction supposée. Donc, cet article 20, il a toujours été peu ou prou utilisé ou a justifié un certain nombre d'actes. Là, dans ce cas précis, c'était un journaliste français. Ça a été aussi, en effet, un certain nombre de fois, toujours visant les mobiles, un certain nombre de diplomates étrangers dans le cadre d'une mission de contre-espionnage qui a été menée par la DGSE. Mais je pense que l'exemple du journaliste a pu montrer, le journaliste du Monde, a pu montrer que le renseignement intérieur pouvait aussi, également, se cacher derrière cette exception. À propos des super schémas de Claude Castelluccia, j'ai beaucoup aimé les faux positifs, les vrais, négatifs, enfin bref. J'ai quand même une question, mais alors là, du côté du juriste, c'est, oui, innocent, criminel, mais qu'est-ce qu'on définit comme un criminel ? C'est celui qui a commis un délit. Et là, on a un problème lorsque la loi décide que des délits. C'est par exemple l'occupation illégale d'un domaine public ou d'un espace privé. Là, on peut considérer comme délinquant et criminel une masse de population de manière outrancière. Donc là, il y a une question aussi sur le curseur que l'on veut appliquer. C'est juste une précision technique. On peut chiffrer les métadonnées. C'est ça que fait tort, précisément. Alors, c'est des problèmes extrêmement complexes et on a besoin de davantage de recherche là-dessus parce que ça ne suffit pas. Et je regrette cette distinction pour moi que je trouve très arbitraire entre activistes et recherche parce qu'en fait, on a besoin de travailler ensemble pour garantir la sécurité des communications face à la surveillance outrancière de la population. Je ne vais pas dire le contraire. On peut bosser en temps que je te dis que le négatif scientifique est le réglé. Je me pose une question un peu philosophique, un peu fondamentale, qui est la suivante. Vu la complexité qu'a montré Claude d'arriver à avoir des informations, vu la complexité opérationnelle qu'on a aujourd'hui, est-il possible d'avoir aujourd'hui un service de renseignement qui serait utile ? C'est-à-dire utile, qui serait capable de prévoir des attentats ou de sécuriser la population. Et si la réponse, vu la complexité qu'on est en train de voir, est non, donc il faut repenser la question et ce n'est pas en mettant des rustines avec du genre boîte et autres qu'il va falloir. Jean-Jacques Roche, directeur des formations et de la recherche à l'IHEDN. J'aurais trois remarques courtes à faire. On est tous ici des gens intelligents, capables de citer Benjamin Franklin dans le texte, même si c'est souvent à mauvais escient. Ceci étant, on oublie qu'il y a quand même une demande de la population pour plus de sécurité. Tous les sondages vont dans le même sens concernant l'acceptation de ces évolutions. Et donc, j'ai entendu qu'on se laisse enfermer dans la peur. Oui, mais il faut alors se poser la question des faiseurs d'opinion, du traitement de l'information catastrophique qui crée justement ce sentiment qui favorise cette opinion publique favorable à toujours plus de contrôle. En même temps, il ne faut pas oublier que le devoir de précaution à une dimension constitutionnelle ne s'applique pas simplement à l'environnement ou au sanitaire. Il s'applique également à ses préoccupations de sécurité. Deuxième point, et là je crois que c'est important, la dimension privée, le contrôle privé me paraît tout aussi dangereux, voire plus. Or, il y a un côté infantile, et là j'ai l'impression d'avoir ma fille cadette en face de moi, qui ne veut pas que je contrôle son téléphone, mais qui donne toutes ces informations sur sa vie privée, sur Facebook et ailleurs. Et donc, comme cela a été dit, il me semble que les contrôles que le privé peut exercer sont peut-être infiniment plus dangereux que les contrôles... Enfin, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un vrai progrès concernant la filmographie, un film que j'adore, Le Grand Blond avec une chaussure noire, eh bien, un individu prie au hasard les services secrets, toute sa vie privée, en l'espace de quelques heures. Et ça, c'est un film qui date de 40 ans. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on encadre davantage ces pratiques, me semble être un progrès qu'il faut citer. Enfin, dernier point, non, là en tant qu'universitaire, je refuse de travailler avec des activistes qui ont une idée préconçue. L'universitaire est censé travailler pour trouver des solutions qu'il n'y a pas au départ. Donc, nos médias sont différents. Alors, je vais choisir une des questions. Au fond, à quoi bon avoir tous ces services de renseignement ? En France, à la rigueur, on peut imaginer que ça coûte cher, mais c'est rien en comparaison de ce que ça coûte, par exemple, aux États-Unis. On parle de centaines de milliards de dollars agrégés sur le fonctionnement de la communauté de renseignement. Il y a effectivement des limites très fortes. Et il y a des moments où on se demande, d'ailleurs, il y a des vrais débats qui existent, par exemple, aux États-Unis sur le à quoi bon le renseignement. Il y a des paradoxes. La CIA, dans son histoire, depuis sa création en 1947, plus elle échoue, plus elle sort renforcée du contrôle. Jusqu'à 2003, jusqu'à la justification très hasardeuse de l'invasion d'Irak en 2003, qui suivait de à peine deux ans l'impossibilité de prévoir une attaque surprise majeure le 11 septembre 2001, la CIA est toujours sortie renforcée de ses échecs. Parce qu'au fond, il n'y a qu'un mode de réflexion. On en a besoin. On en a besoin pour connaître, on en a besoin pour anticiper la menace, on en a besoin pour se sécuriser. Si l'outil ne fonctionne pas, il faut l'améliorer. Donc, il faut encore plus de moyens, encore plus d'argent, encore plus d'ordinateurs, etc. Mais en fait, on ne va jamais sortir de la logique initiale. Là, en 2004, quand ils font une loi qui s'appelle le Intelligence Reform and Terrorism Protection Act, qui est souvent un peu considéré comme le Patriot Act 2, si on peut dire, pour la première fois, ils déclassent la CIA qui n'a plus la responsabilité d'animer la communauté américaine du renseignement. Ils créent le directeur national du renseignement qui mettra un petit peu de temps à s'institutionnaliser. Et puis, il y a un débat sur, au fond, la CIA ne sert vraiment pas à grand-chose. On pourrait renvoyer toute l'action clandestine au Pentagone. On pourrait renvoyer toute l'analyse du renseignement à des organes qui existent ailleurs au département d'État, au FBI, etc. Et ce dont on a besoin, c'est d'un gros système de traitement de l'information, renseignement de sources ouvertes, renseignement big data, créons des énormes plateformes qui nous permettront de traiter toute cette information qui, en fait, est déjà là parce qu'à un certain moment aussi, vous captez des trucs qui n'ont pas été spécialement sécurisés. Donc, ce n'est pas vraiment du renseignement, c'est juste de la captation ou de l'interception d'un ensemble de données très fortes. Donc, en fait, cette question, elle existe. Le problème, c'est qu'on est quand même... Personne n'accepterait de se priver d'un outil de sécurité. Vous voyez bien l'état d'urgence. On n'avait pas anticipé le fait qu'on allait mettre l'état d'exception dans le droit commun comme mode de sortie, entre guillemets, de l'état d'urgence. Mais le paradoxe fondamental, c'est qu'aucun homme politique n'accepterait, pense-t-on, de prendre la responsabilité de baisser le seuil de sécurité. Donc, en fait, c'est une vraie question, mais qui renvoie à la question de mon voisin sur le rapport entre la sécurisation de la société et, effectivement, le désir démocratique d'être protégé. Il y a un vrai biais, là, parce qu'objectivement, on voit qu'aucun système ne fonctionne de manière optimale. Oui, c'était pour répondre sur les... Enfin, je vais être cohérent avec mon avis. La question de tout à l'heure, c'est que pourquoi est-ce qu'on oppose tout le temps liberté, sécurité ? Les démocraties, l'histoire le montre, elles savent se défendre. Je veux dire... Et l'exemple le plus illustre, la démocratie athénienne, tout à l'heure, on cite des noms, mais citons Hérodote. Hérodote dit bien tant qu'Athènes était une tyrannie, elle n'a jamais été foutue, il ne dit pas foutue, capable de dominer les tyrannies voisines. À partir du moment où ça devient une démocratie, ça devient un empire. Pourquoi ? Et il axe ça. Deux points. Le premier, c'est que les citoyens athéniens, individuellement et collectivement, défendaient l'idée de liberté et leur liberté, liberté de commercer, liberté de penser, liberté de voyager, etc. Et par ailleurs, leur force, c'était le débat. Et ça me fait penser à mes lectures d'étudiants sur Thucydide, la guerre du Péléponaise, où à un moment donné, on voit bien que c'est une décision individuelle. Les gens votaient qu'ils soient hoplites, artisans, rameurs ou aristocrates, ils votaient pour son propre départ à la guerre. Et donc, à un moment donné, c'était une décision individuelle et une appropriation totale. J'ai bien conscience que le périmètre de la démocratie athénienne n'est plus la nôtre et que le poids sur la décision publique n'est également très différent. Je me méfie évidemment de l'anachronisme, mais je pense qu'il y a une démarche d'appropriation qui me semble importante. Et alors, une dernière histoire qui est dans un bouquin d'un héléniste et d'un historien américain, Victor Davis Hanson, dans Carnage et Culture, où il étudie huit ou neuf batailles de sa part de la bataille de Salamine, du détroit de Salamine jusqu'à la bataille du Tête. Et il les étudie en historien et il essaie d'expliquer pourquoi l'Occident, associé à la démocratie, finalement, gagne quasiment toujours la guerre et les principaux arguments, c'est la démocratie, l'individualisme et une vision libérale de la politique et de l'économie. Et pour revenir à la démocratie athénienne, dans la bataille sur le détroit de Salamine, l'histoire, elle me semble assez symbolique. Donc face à l'Empire perse, la Perse, c'est un rapport de 1 à 8, me semble-t-il, progresse sans cesse, elle gagne des îlots, elle avance, etc. Pendant ce temps-là, les athéniens sont ce chamaille, ils n'arrivent pas à créer leur coalition et par ailleurs, ils ne sont pas d'accord sur la stratégie. Et donc, à l'Acropole, ça débat et à un moment donné, ils arrivent à sceller la coalition, ils arrivent à se mettre d'accord sur la stratégie et les historiens disent, concluent, qu'ils sont arrivés à la seule solution possible pour battre, justement, l'armée perse, un rapport de 1 à 8 dans ce détroit de Salamine. Je ramène ça aujourd'hui. parce que notre démocratie, justement, est tout aussi légitime que l'État. Les citoyens sont aussi légitimes, les expertises, que ce soit les activistes, que ce soit les chercheurs, que ce soit les journalistes, que ce soit les conseillers d'État, ont tous un mot à dire. Il faut organiser ce débat. Et c'est d'avoir une co-décision, une association qui permet justement de gérer les menaces, les risques, ils existeront toujours. Et la démocratie est un régime qui gagne quasiment toujours à la fin. Je ne vais pas m'étendre sur la distinction activiste-scientifique. Encore une fois, on est scientifique et on ne s'empêche pas de travailler avec des activistes, au contraire. Et on ne s'empêche pas de travailler non plus avec les services de renseignement ou le gouvernement. On est là pour apporter une compétence technique. Le deuxième point... On ne sait pas, mais pourquoi on ne le ferait pas ? Le deuxième point, Tor, effectivement, c'est un super système que j'utilise souvent. Mais il faut arrêter de croire que Tor résout tous les problèmes. Notamment en termes de métadonnées, Tor ne résout pas le problème du physical tracking avec les communications Wi-Fi. Lorsque vous utilisez votre système de paiement, vous laissez des traces, des métadonnées. Donc c'est bien, Tor, c'est bien. Il y a probablement aussi un problème d'échelle, de performance. Mais il faut arrêter de faire croire aux gens que la solution unique, c'est Tor. On dirait des échanges entre services de renseignement. Merci à tous. Je ne pensais pas que cette table ronde nous amènerait jusqu'au Péloponnèse et au détroit de Salémine. Je pense que c'est une bonne façon de la conclure et à peu près dans les temps. Donc merci encore à tous. Et puis il est temps de passer à la table ronde sur le journalisme. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada